Bienvenue sur notre chaîne YouTube, avant de commencer abonnez-vous, pour ne plus rien rater merci. Instant émotion, voici une vidéo de tristesse d'André Onana à l'aéroport de Doha devient viral, André Onana a définitivement quitté la tanière des lions indomptables, peut-être pour une longue durée. Il était il y a quelques minutes à l'aéroport de Doha où il devrait invraisemblablement décoller pour le Cameroun. Par vol commercial, le lion indomptable pourrait être vu par plusieurs Camerounais à l'aéroport de Douala dans les prochaines heures. D'après nos informations, il devrait regagner son domicile où il passera quelques jours avant de rejoindre son club. Il n'est pas blessé, mais la coupe du monde est belle et bien terminée pour les lions indomptables. Il y a pourtant un peu moins de 24 heures, André Onana était sorti de son silence après sa mise à l'écart du groupe des lions indomptables au Qatar. Approché par nos confrères d'Equinox Télévision, il avait démenti toute implication d'Ernest Obama dans son exclusion. Mais à y voir sur les images, l'on lit une tristesse qui ne dit pas son nom. Remplacé par Devi et Passi lundi avant le match Cameroun-Serbie, 3 à 3. André Onana a eu un clash avec le sélectionneur Rigober Song, samedi dernier, révèle plusieurs sources. Ainsi, Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football, lui aurait signifié qu'un vol pour Yaoundé était prévu à son nom. Dans la foulée, un communiqué de la FECA Foot est sorti. Finalement le portier serait en route pour l'Italie. Il vient de publier un émouvant communiqué. Je tiens à exprimer mon affection pour mon pays et les lions indomptables. Hier je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Le me suis toujours comporté de manière appropriée et pour mener l'équipe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe. Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je promets eus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m'identifient, et que j'ai hérité de ma famille depuis ma tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La nation d'abord et pour toujours.